Dans ce quatrain numéro 60, Nostramus nous affirme que nous avons le pouvoir d'avertir par cet art des mots et d'arrêter que les races à l'est de la Terre ne soient rasées. La certitude de ces heures qui heurteront la circonférence, le mouvement circulaire, la rotation de la planète. J'ai par cet art des mots vu les procédés pour la construction des arches. Voilà, je tiens à remercier Brigitte M.P. à côté de Nancy. Sur Youtube, c'est elle qu'on dort pas ça. Et je remercie également Sébastien à côté de Marseille. Votre aide nous est précieuse. Maintenant, pour l'abri que nous allons créer, nous allons créer une SCI pour l'achat du terrain de 12 hectares, afin de protéger et de garantir l'investissement de chacun d'entre nous. Nous utiliserons ce terrain pour la culture, l'élevage et la construction du premier abri souterrain, et permettre de recevoir un minimum de 100 à 120 personnes. La participation financière des personnes désirant une place dans cet abri sera de 2000 euros par an pendant 5 ans. Cette collecte nous permettra de construire le premier abri sur ce terrain, à une altitude entre 900 et 1000 m. Les cultures permettront de compléter les stocks de légumes secs quand les moments difficiles seront là. Sous la vidéo, vous avez dans la boîte de dialogue une adresse mail pour nous joindre. Nous sommes actuellement une dizaine sur la conception de ce projet. Il y aura 60 places disponibles. Deux mille euros par an pendant 5 ans représentent une place pour deux personnes. A cela, il faudra contribuer au stock de nourriture, au stockage de vêtements, de récupération, de chaussures et prévoir des stocks nécessaires pour l'avenir. Maintenant, voici la révélation. Voici le quatrain numéro 60 de la cinquième centurie. Par tête rase viendra bien mal élire. Plus que sa charge ne portait pas ce ras. Si grande fureur et rage fera dire, qu'à feu et sang tout sexe tranchera. Voici la première ligne du quatrain 60 de la cinquième centurie. Par tête rase viendra bien mal élire. Voici la révélation. Le pouvoir par cet air des mots est arrêté. L'air des mots a été testé. Des maniements à l'est sur les êtres de cette terre. Les rases seront rasées. Par cette connaissance séviront les visions de l'existence. Viendront des gens qui seront en haine en ces heures. Je vois les yeux des gens en haine. Moi, j'ai eu du mal pour faire fonctionner ces usages d'expression donnant cette lecture angoissante afin de pouvoir avertir par cet air des mots et d'arrêter que les races à l'est de la terre ne soient rasées. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'élection dans cette lecture fera lire l'angoisse irréelle. L'air des mots sera réel. Les usages d'expression seront sains. Dans ces notes sera mon âme, moi le médecin. Les yeux des gens apprendront et prendront l'air des mots afin de recevoir les visions de mes yeux d'hier sur l'existence. Les heures de l'époque des races qui seront rasées à l'est dans les steppes. Les armes, les pouvoirs ont des techniques terribles. Le pouvoir de cet art élira. Dans cette lecture irréelle, là est mon âme, moi le médecin. Voici la deuxième ligne du quatrain soixante de la cinquième centurie. Plus que sa charge, ne portez pas sera. Voici la révélation. Ce pouvoir sera par plus de lecture encore pour avoir les usées coutumes d'expression. Ce cryptage sera la volonté de montrer la menace. Les usages d'expression seront ça. Sache obtenir ce savoir chargé des heures contenues dans l'art des mots. Je vois la géhenne ainsi que sa haine naissant des armes, des pouvoirs, dont la portée sera ignoble et repoussante. Cela sera imputé à la terre qui trépassera. Ces heures, j'ai le pouvoir de les passer par cet essai afin de connaître les heures rapeuses. Ce pouvoir, par plus de lecture, révélera ce cryptage avec précision. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De ces heures rapeuses, le pouvoir était passé. Les premiers essais feront savoir et avoir la certitude de ces heures qui heurteront la circonférence, le mouvement circulaire, la rotation. Ensuite, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Les armes des pouvoirs feront de la peine. Gardez-vous de la haine de la neige qui viendra ensuite. J'ai par cet art des mots vu les procédés pour la construction des arches. Cette époque, tu connaîtras dans une partie de ta maison. Cette heure est contenue dans les premières connaissances. Les sons auront la volonté de montrer la menace que j'ai vécue en composant ce cryptage. La clé de lecture contient les justes et coutumes qui seront. J'espère avoir passé les heures au premier sur la connaissance des heures qui heurteront le mouvement circulaire de la planète. Voici la troisième ligne du 1960 de la cinquième centurie. Six grandes fureurs et rage fera dire. Voici la révélation. Les notes ici même géreront la grande époque de l'année des Andes. Dieu est déçu à cause de l'effet de la grande fureur. Vous ferez une énorme erreur qui heurtera cette époque tellement la terre sera en rage. En ayant ce jeu des mots, l'effet sera de faire les heures de cette époque. Les vers poétiques en mouvement diront l'angoisse des récits de ces notes pour cette grande fureur. Voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'air des mots redira par cette édition ce terrible jour. Maintenant le premier tu feras l'heure de l'époque de rage. Ce terrible été pour les êtres. La terre sera tellement en terreur à l'époque d'une erreur. Tout sera rasé, effacé et brûlé. Seront ces heures de cette époque de la Russie avec la ruse des USA. Par législage de cette coutume d'expression seront les notes contenant l'année des Andes dont le degré de danger de l'époque devra être géré. Pour le récit de ces notes, sire, sera l'angoisse de redire ce terrible jour ainsi que les premières heures de la rage sur la terre en terreur. Voici la quatrième ligne du quatrain 60 de la cinquième centurie. Qu'à feu et sang, tout sexe tranchera. Voici la révélation. Le cryptage contiendra les premiers faits. Celui qui accepte ce destin aura les notes tellement que tes thèses seront ça. Le sang des années, la haine de la neige qui sera jetée en ce temps. Tout cela sera contenu dans ces notes. Tes thèses feront connaître les excès de cette étrange terre. La transe rendra par cette connaissance les heures chères de cette époque et ne sera que bourbier et étang. Ce cryptage contient les premiers faits pour celui qui accepte ce destin. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Seront les heures des races qui ont sans arrêt l'âge à la main. Vous connaîtrez les scènes. Les heures de haine naîtront nettement sur terre. Vous connaîtrez ces excès de tout temps. Tout cela sera dans ces notes du temps. Tu connaîtras les années de neige jetées en ce temps tellement tes thèses feront les faits. Celui qui accepte ce destin vivra ce cryptage qu'il faudra chercher et désirer. Il faut demander les heures des races pour savoir les haines qui naîtront sur terre. Récapitulatif de toutes les lignes soulignées. En 1, Nostramus écrit « Des maniements à l'est sur les êtres de cette terre. Des races seront rasées. Les heures de l'époque des races qui seront rasées à l'est dans les steppes. Les armes des pouvoirs ont des techniques terribles. Moi, j'ai eu du mal pour faire fonctionner ces usages d'expression, donnant cette lecture angoissante, afin de pouvoir avertir par cet art des mots et d'arrêter que les races à l'est de la terre ne soient rasées. Donc, Nostramus, ici, nous fait bien comprendre qu'il a fait ses textes pour éviter toute forme de conflit, essayer d'arrêter les grands conflits. Ici, il voudrait stopper l'anéantissement des races des peuplades qui se trouvent à l'est de cette terre. Il dit bien « Les races qui seront rasées à l'est dans les steppes. » Donc, il identifie le lieu exactement. Il dit également « Les armes des pouvoirs ont des techniques terribles. » Il faut reconnaître que nous avons énormément d'armes aux puissances gigantesques. Nous devons nous battre pour que ces choses ne se produisent pas. Nous devons nous battre pour que l'anéantissement des peuplades s'arrête. Il exprime ici « J'ai eu du mal pour faire fonctionner ces usages d'expression. » Je me mets à sa place. C'est vrai que Nostramus a dû souffrir pour faire son texte. En plus, moi qui ne comprends pas toujours l'exacte sens des phrases, parfois il m'arrive de ne pas comprendre. Mais enfin, il désire nous avertir par ses mots. Et son but, vraiment, est d'essayer d'arrêter le grand conflit qui se prépare à l'est du monde. Dans la ligne numéro 2, Nostramus dit que nous aurons la certitude de ces heures qui heurteront, la circonférence, le mouvement circulaire, la rotation de la planète. Ensuite, il dit bien, vous aurez les eaux dans les jardins, les verges et les villes et les villages. Il est bien évident qu'un conflit nucléaire dans le monde risque de déstabiliser beaucoup de plaques tectoniques. Créer des vibrations. La planète n'a pas besoin de vibrations. C'est un astre presque liquide. Nous n'avons pas besoin d'autant de vibrations. Et si vraiment les événements se déroulent, comme Nostramus les a prédits, l'eau envahira tout. L'eau se répandra partout. Si vraiment l'effondrement des Andes se produit comme c'est prévu, l'eau inondera le monde entier. Et, bien évidemment, la circonférence, le mouvement circulaire de la planète, la rotation, risque d'en subir les conséquences. Elle en subira les conséquences. L'homme agit avec la planète comme s'il en avait dix de rechange. En 3, j'ai par ses arts des mots vu les procédés pour la construction des arches. Effectivement, Nostramus nous conseille de construire des abris. Il appelle ça des arches. De toute façon, on ne peut pas donner d'autres mots. Ça rappelle un peu l'arche de Noé, quelque part. La certitude de la catastrophe qui a touché le mouvement circulaire de la planète. En 4, maintenant le premier tu feras l'heure de l'époque de rage. Ce terrible été pour les êtres. La terre sera tellement en terreur à l'époque d'une erreur. Tout sera rasé, effacé et brûlé. Seront ces heures de l'époque de la Russie, avec la ruse des USA. Donc, à travers ces mots, la Russie et la ruse des USA, nous allons provoquer l'irrémédiable dans le monde. Ça va se produire, qu'on le veuille ou non. Donc, nous devons faire très attention à cette rage qui va, en plein été, toucher les êtres de la terre. En 5, Dieu est déçu à cause de l'effet de la grande fureur. Vous ferez une énorme erreur qui heurtera cette époque. Tellement la terre sera en rage. Effectivement, Dieu ne peut être que déçu par le comportement des hommes. La grande fureur, vraiment, si nous nous servons de l'atome sur la planète, si les pays les plus industrialisés se font la guerre, ça sera une énorme erreur qui heurtera notre époque. Car aujourd'hui, on ne fait plus la guerre pour anéantir du matériel ou un ennemi. On fait la guerre pour détruire des peuples entiers, voire même détruire la planète. L'homme est devenu inconscient. A nous de prévoir. Mettez la nourriture de côté. Préparez les abris. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada